Musique Nous passons voir M. Jean-Pierre Barrel, qui est le propriétaire de la librairie Café Un Petit Noir, qui se trouve à la Croix-Rousse, montée de la Grande Côte, et qui est une librairie essentiellement consacrée au polar et à la bande dessinée. Mon coup de cœur de l'année, c'est Les Arpenteurs, de Kim Zupan. Il n'est pas là, malheureusement, il n'est pas là, qui est sorti chez Gelmeister, qui est une petite maison d'édition parisienne, mais qui ne sort que des bons auteurs. Sinon, je travaille beaucoup avec d'autres petits éditeurs, d'auteurs qui sont parfois plutôt connus. Et mon objectif, c'est promouvoir la belle écriture. Donc les histoires sont toujours en général de très bonne qualité, mais c'est surtout l'écriture qui m'intéresse. Alors je suis à Lyon, au 57 montée de la Grande Côte, dans le premier arrondissement, dans la seule rue piétonne qui vous permet de passer des terreaux à la place de la Croix-Rousse. J'ai un site internet, donc c'est unpetitnoir.fr. J'ai aussi un blog, parce que je chronique mes lectures. Le coup de cœur sur le stand, j'en aurai sans doute deux, si c'est possible. Donc j'aurai Pike, de Benjamin Whitmer, qui est un roman très très noir sur un ancien voyou qui se met en chasse d'un ancien flic pour le bienfait de sa petite fille. Et puis un deuxième coup de cœur d'une autre maison d'édition qui est tout aussi bonne, qui est Nous sommes un orage sous le crâne d'un sourd. Un roman, là encore, très très noir qui montre que l'intégration n'est qu'un mot totalement abscond et aberrant. Alors, le coup de cœur d'Hora Suarez, c'est L'enfer de Charles Street. Voilà, qui est un bouquin absolument quativant, noir, drôle, enfin voilà. Énorme, énorme. Voilà, donc nous passons maintenant voir M. Jean-Louis Nougaro, qui est le patron des éditions du Caïman. C'est une maison fondée il y a six ans maintenant. Un pari au départ avec quelques livres. Et depuis six ans, on est toujours là et on commence à avoir une jolie petite collection de polars, de livres jeunesse aussi. Donc aujourd'hui, on est sur une opération polars, on n'a que les polars. Beaucoup de premiers romans, beaucoup d'auteurs qui publient pour la première fois. Et petit à petit, des auteurs un peu plus confirmés qui nous rejoignent. Et parmi nos premiers romans, on a des auteurs qui reviennent chez nous, dont les livres font un joli parcours, quelques prix littéraires, des livres qu'on peut trouver partout, dans toutes les librairies. Donc voilà, un joli succès d'estime pour le moment. Bon, on a créé un site au départ. On est parti d'un site avec une ligne éditoriale dans laquelle on écrivait ce qu'on voulait voir publier. En gros, c'est ce qu'on aime lire. C'est-à-dire de vrais polars qui interrogent la société. Voilà, on a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Et on a pu faire un choix avec quelques auteurs. On publie peu, 3, 4 livres par an. Et on commence à avoir une image de marque maintenant, assez forte. Et on reçoit des textes d'auteurs qui savent ce que l'on publie. Maintenant, on a des gens qui disent, on a lu vos bouquins, peut-être que le mien pourrait rentrer. Et on a des livres qui correspondent de plus en plus à ce qu'on veut. Et on est obligé de faire du tri maintenant, du choix à regret souvent, parce qu'on ne peut pas tout publier. On agit à deux niveaux. Donc on a un distributeur national qui présente les livres en librairie. Et on a de notre côté un réseau de librairies partenaires. C'est-à-dire des libraires avec qui on entretient des liens privilégiés. Un petit peu partout en France. Donc à Lyon, on en a effectivement 2 ou 3, comme le Petit Noir. On en a à Saint-Etienne. Voilà, c'est-à-dire géographiquement, les gens que l'on connaît. Mais on a des libraires un petit peu partout en France. Paris, Sud. Mais c'est vraiment du petit à petit. Un auteur va faire un salon avec un libraire. Il voit ce que l'on fait. Donc plutôt que d'envoyer des livres en aveugle, en grande pile, on ne peut pas se le permettre. On a des tirages limités. Donc on essaie de privilégier les libraires qui s'intéressent à ce qu'on fait. Donc répétez-nous de vos éditions. Alors les éditions du Caïman à Saint-Etienne 06 43 96 23 37 et un site internet, édition du Caïman sur n'importe quel moteur de recherche. On tombe dessus. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada